Bonjour. Aujourd'hui, on va faire l'essai de différents instruments pour appliquer la peinture. Vous savez qu'en peinture, c'est important d'intégrer de la variété, sans trop non plus, mais quand même un minimum. Ce qui est important aussi, au début, quand on commence à faire de la peinture abstraite, je crois que varier les instruments, essayer de nouveaux instruments d'application de la peinture autre que le pinceau, peut être une bonne chose. Parce qu'on peut réaliser des formes, on peut réaliser des traces de toutes sortes de manières qui vont prendre l'apparence soit de forme organique, de forme géométrique, de forme, disons, définie ou indéfinie. Ça peut être seulement de la couleur aussi qu'on applique sur notre toile et ce sera très correct aussi. là. Mais dépendant de l'instrument qu'on va utiliser pour appliquer la couleur, alors la peinture aura un aspect différent. Donc moi, aujourd'hui, j'ai mis en place, bon, mes instruments. Je vais vous montrer. Bon, ok. Alors, on peut utiliser différents instruments, dont les pinceaux. Alors ici, j'ai des pinceaux de différentes grosseurs. Alors, bon, j'ai des pinceaux de type quinquairie, ok. Ça va me permettre parfois de faire des effets au niveau de la trace laissée par le pinceau, ok, dans la couleur, qui sera plus ou moins dilué. Ça aussi, ça a un impact. Le pinceau large, poils drus, peut aider à réaliser des effets, des effets intéressants. Aussi, ce genre de pinceau-là, on peut s'en servir pour faire, si vous voulez, une première application, un premier jet, une esquisse de nos peintures, surtout sur des grands formats ou formats moyens. Donc, on a d'autres pinceaux, bon, qu'on utilise, moi, c'est pour mes travaux un peu plus, bon, c'est quand je veux faire des flous avec la peinture, pour que ma peinture soit transparente, qu'il y ait un aspect plus de douceur. J'utilise des poils, des pinceaux à poils plus doux, synthétiques, toujours avec l'acrylique. C'est toujours mieux. Alors, ici, j'ai trois grosseurs. Bon, on peut utiliser aussi les instruments de silicone. Alors, vous connaissez sûrement l'instrument de silicone qui fait des traces assez intéressantes et c'est toutes sortes de formes qu'on peut acheter dans un magasin de fourniture d'art. On a toutes sortes de formes avec des dents ou sans petites dents. On a aussi les instruments de cuisine qu'on peut utiliser. Donc, moi, j'utilise parfois ça, surtout quand on n'a jamais acheté des instruments de silicone, juste pour voir si on aime ça, on peut utiliser la spatule qu'on utilise pour la cuisine. On a des spatules qu'on appelle, normalement, on appelle ça un couteau. Ça, ce sont des couteaux, couteau à palette, couteau à peindre. Les couteaux à palette, on peut s'en servir pour peindre, mais le couteau à palette, souvent, il y a une forme plutôt arrondie. Ça, c'est deux couteaux à palette. C'est ce qui nous sert à prendre la peinture, à la déposer, à la mélanger. Mais on peut mélanger aussi avec ça, mais au niveau des formes, c'est intéressant d'utiliser les deux aussi, là. Ici, alors, il y a différentes grosseurs là-dedans et formes. Ici, on a le pinceau de cacaillerie encore. On a les racloirs. Les racloirs, moi, c'est des instruments que je prends à la quincaillerie. Il y en a de différentes formes grosseurs. Ça, c'est intéressant, ça racle la couleur. Alors, j'ai aussi le squeegee. Le squeegee qu'on connaît, qu'on peut acheter à la quincaillerie aussi. Il y a un genre de squeegee comme ça, plus allongé, qui couvre une plus grande partie de la toile. Et enfin, les pinceaux éponges qui sont intéressants pour déposer la couleur. Alors, on a un motif spécial avec ça. Aussi, c'est vrai, on a le chiffon. Un chiffon humide peut aider. On a le papier essuie-tout et aussi le papier chiffonné. Alors, je vais, puis l'éponge. L'éponge, l'éponge qu'on sert, là, les éponges pour la cuisine, OK? Ça, ça va très bien. Elles sont très douces, ces éponges-là, avec le petit côté vert, là. Moi, je m'en sers parfois pour la peinture. Alors, ça va très bien, ça. Donc, chaque instrument a sa caractéristique, OK? Lorsqu'on l'utilise. Si, par exemple, je commence par mon gros pinceau, OK? Je m'en sers toujours du vaporisateur avec de l'eau, là, pour humecter mon éclinique, pas qu'elle soit trop sèche. On vaporise un peu dessus, à côté. Voilà, à côté des couleurs. Bon. Alors, ici, ça, c'est un vieux pinceau. Gardez vos vieux pinceaux parce que vous avez des effets avec ces pinceaux-là. Alors, je le humecte un peu. J'ai toujours frais de moi, un chiffon sec, un chiffon humide, OK? Qui me servent, soit pour enlever de l'eau de mon pinceau ou pour l'essuyer. Voilà. Alors, ici, j'ai des morceaux de toile recyclés. Donc, c'est des toiles que j'ai découpées en morceaux, OK? Je le fais de temps en temps, c'est pratique. Alors, voilà. Donc, gardez aussi vos toiles ratées. OK. Alors, si je dépose ma couleur au pinceau, ici, j'ai deux grosseurs de pinceaux. Je vais commencer par ici. Donc, je vais tout de suite sur ma toile. Surtout que c'est de la toile. Alors, c'est d'autant plus intéressant ce que ça peut donner. Je vais prendre un bleu. Alors, ici. OK. Je teste. Je passe pas trop dans ma couleur. Évitez de repasser trop sur vos traces. Parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir des mélanges de couleurs, là. La couleur va être trop mélangée, en fait. Elle va devenir uniforme. Il faut qu'on voit les traces du pinceau. C'est ça qui est intéressant. Le seul problème, ici, c'est que ça gondole, OK? C'est pas trop grave. Je vais la mettre séchée. Et ça va se redresser avec le séchage. Mais aussi, si vous mettez juste un peu de masking tape tout autour, là, ça va aider. Ici. Si, par exemple, je prends, je change de grosseur de pinceau. Je le moigne un peu. Je vais prendre la même couleur. C'est un peu jaune. Donc, en changeant le pinceau, les traces semblables, mais un peu différentes. Le poêle est différent de celui-là aussi. Quand le poêle est différent, moins drue, moins usée, plus rigide, plus droit, plus souple, ça fait une différence ici. Alors, j'essaie mon pinceau aussi. Je peux jouer avec mon pinceau. Sans trop. Je vais mettre un peu de... En tout cas, je vois qu'il y a quand même... Celui-là est moins drue, alors le travail est différent. Plus je vais repasser, plus je vais effacer mes traces, OK? Il faut que je m'arrête. Bon, ça roule complètement, là. Désolée. Je vais vous montrer un peu de près de quoi ça a l'air. OK. Ici, on a donc nos toiles. Je ne sais pas ce que je n'y avais pas pensé, là. Pourtant, je le sais. Mais quand on applique de l'eau et de la couleur sur une toile qui est peinte d'un côté, quand on utilise le verso, ça va rouler votre surface, OK? Elle va se retourner. Alors, juste à mettre des morceaux tape en haut et en bas, surtout. Vous pouvez en mettre de chaque côté aussi, comme j'ai fait ici. Alors, tout le tour, puis ça ne bougera pas. OK. Alors, on a fait une première application avec un pinceau qui était assez drue, assez large. Donc, c'est intéressant. Avec un petit peu d'eau dans mon pinceau, j'ai réussi à faire quand même une belle application de couleur sur la toile qui était complètement naturelle. Donc, celle-là, on peut utiliser l'acrylique sur une toile complètement naturelle sans aucun après, OK? Parce que l'acrylique va s'accrocher à toutes les surfaces. Ici, on a une application de peinture plus épais par endroit, ici, en jouant un peu avec mon pinceau, ça a créé des lignes. Vous voyez, d'après la forme d'instrument qu'on a, on a toujours des traces, des lignes, des formes qui s'effectuent en travaillant. Donc, on n'a pas complètement le contrôle de ce qu'on veut avoir comme forme en abstrait. En peinture abstraite, c'est toujours, justement, ce qui est intéressant. On va continuer. OK. Alors, maintenant, je vais utiliser différentes surfaces. Ça va vous donner un peu de temps. OK? Alors, ici, j'ai une toile sur laquelle il y a un peu de texture, un peu de mortier. Mais, en tout cas, vous allez voir, en même temps, les pieds-là, je vais utiliser les pinceaux. Donc, je fais seulement des traces comme ça. Je vais spontanément. OK? Alors, ici, on a notre pinceau. J'utilise mon bleu. OK? Donc, on a un pinceau qui est souple. Alors, ça va nous permettre de brosser la couleur sur la surface. Lorsqu'on a de la texture, alors, à ce moment-là, l'aspect, la trace, ça va créer des traits, des traces différentes. OK? Juste le fait que la texture en-dessous, là, soit présente. Si je mets un peu d'eau en peignant, je peux brosser ma couleur comme ça. OK? Toujours les grands mouvements. OK? Je peux aussi appliquer de l'eau avant sur ma surface. Je vais juste un peu l'étendre comme ça. OK? Et appliquer ma peinture après. Alors, je vais changer de grosseur de pinceau. Je prends un peu ça, un peu plus petit. Je vais quand même le metter légèrement. OK? Et puis, je vais prendre la peinture. J'utilise mon bleu. Voilà. Alors, en ayant de l'eau sur ma surface avant, ça va me donner la possibilité de brosser ma couleur pour qu'elle soit transparente, plus uniforme. Je vais reprendre la couleur. Si je n'ai pas remouillé ma surface, je viens dans ma couleur qui est déjà là, étant donné que ma peinture est déjà humide. À côté, là où je passe, à ce moment-là, ça va se mélanger. OK? Voilà pour ce qui est du pinceau. OK? Bon. Donc, plus je vais prendre un pinceau... Quand je vais changer mes coucheurs de pinceau, si je prends des pinceaux plus petits, à ce moment-là, ça va créer des traces différentes. Je vais y aller avec un petit turquoise. Donc, ici, ils vont me permettre d'avoir peut-être un peu plus le contrôle et d'aller peut-être appliquer ma couleur sur des espaces, sur un espace plus restreint. Alors, je balaye. OK? Je balaye ma couleur. Et voilà. Toujours des mouvements un peu circulaires. OK? Pour créer, là, je vous parle, d'effets peut-être un peu plus flous, plus transparents de la couleur. Alors, mon petit pinceau, quand même, il me donne l'occasion d'aller un peu plus en détail, pas de gros détails, là, mais d'aller cerner, faire mes formes un peu plus facilement. Le gros pinceau me donne moins de contrôle. Le petit pinceau me donne plus de contrôle. OK? Si je mouille, alors, je vais pouvoir allonger ma couleur. OK? Là, je n'ai pas utilisé aucun médium. OK? On parle de couleur et d'eau. Alors, je peux un peu, sans trop m'amuser dedans, là, sans trop jouer dedans, je peux aller l'étirer sur ma couleur qui, à côté, est quand même assez humide. Ça me permet de pouvoir continuer d'aller dedans. Alors, en se mélangeant un peu au bleu, elles vont nous donner un bleu verdant, un petit verre. Tiens. Voilà. Ça, c'est beau. OK? Je vais vous montrer dedans. OK. Alors, ici, on a notre toile. Et j'ai appliqué le bleu, tout à l'heure, avec un pinceau de grosseur moyenne. Normalement, moi, je travaille avec des pinceaux de grosseur moyenne. OK? Il en existe des plus larges. J'en ai un aussi d'à peu près 6 pouces. Puis, il fait pour des grands, grands formats, là, de 5 pieds, 6 pieds de large, admettons. Et quand on travaille sur des toiles moyennes, à ce moment-là, on peut utiliser un pinceau de 2 pouces. OK? Alors, voici 2 ou 3 pouces. Alors, ici. Donc, le bleu s'est mélangé à mon jaune, créé un vert. Ici, mon turquoise s'est mélangé à mon vert, légèrement. Ma texture en-dessous, on la voit. OK? Ce qui est intéressant. Ma peinture contenait de l'eau. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, on voit un peu le fond de la toile. Ça, c'est une première couche. Il y a des endroits qu'on peut recouvrir par une deuxième couche dans une toile. OK? Il y a d'autres endroits qu'on peut laisser totalement tel quel. OK? Voilà. Alors, c'est ce que ça donne pour ça. OK. Alors, il y a d'autres instruments. On va les essayer. Donc, si je passais... Je ne vais pas montrer ce petit pinceau de cancaillerie-là, là. Mais il est drue aussi. Alors, on fait une autre petite trace. Je peux toujours faire un petit peu des traces. Si, admettons, je prends... Je prends du blanc, tiens. Je vais aller repasser un petit peu parce qu'il y a de la texture en-dessous. Alors, à ce moment-là, on va me donner, avec la texture surtout... Il est sec, mon pinceau. Je ne l'ai pas humecté avant. OK? Donc, ce qui me permet d'effectuer des petites lignes-là. Je vais y revenir tantôt. Je vais vous montrer de près ce que ça donne. Je vais continuer avec d'autres instruments. OK? Voilà pour ça. OK. Alors, si maintenant, on passe aux instruments de silicone. OK? Alors, moi, admettons que je vais continuer quand même avec mes mêmes couleurs pour ne pas trop mettre de couleur parce que ça sera difficile après de reconnaître les traces. Tandis qu'avec le bleu, on a l'effet du pinceau dans du bleu. On a l'effet du silicone avec le bleu. Alors, à ce moment-là, on a une certaine constance qui va nous aider à reconnaître les traces. Alors, voilà. Mon instrument de silicone, il peut te permettre à appliquer la couleur. Voilà. Sur la texture aussi, ça donne de beaux résultats. Je vais juste vous faire une trace de plus ici. Voilà. Donc, elle sert à appliquer la couleur. Donc, je prends ma couleur sur mon... avec mon... Je vais chercher ma couleur avec mon instrument de silicone. Mais ce que ça me permet de faire aussi, c'est de la retirer. Alors, voilà. Je peux retirer ma couleur. OK? Alors, ça va me créer des... Oui, intéressant. J'ai de la peinture. Je peux aller la remettre. OK? Alors, il est intéressant, l'instrument de silicone. Il me donne des belles traces. Je vais continuer encore juste un petit peu. Donc, ceux-là sont aussi à essayer. Je pourrais aussi gratter avec mon instrument de silicone. Ça me fait un autre genre de classe. Si je continue avec ça. Mècheur, les lignes. OK? Alors, il ne faut pas avoir peur de... Ça, c'est mon instrument de cuisine. Je peux le faire. Je peux le faire aussi avec l'instrument de cuisine. Ça peut me créer des lignes aussi si j'utilise la recte de l'instrument. OK? Voilà. Ici, euh... Bon. Je voulais vous montrer aussi les couteaux à peintre. Donc, ça, c'est prêt. Ça aussi. Donc... Les couteaux à peintre. Je pense que je vais prendre une autre poids. Je vais utiliser le squeegee tout de suite. Alors, si je m'attrape sur mon squeegee, je vais me chercher, je ne sais pas moi, des trois couleurs. C'est ce qu'on voit, là. Bon. Alors, j'ai ma couleur ici. Je pourrais déposer ma couleur avant et passer le squeegee. Alors, voilà. Ici, si j'y vais comme ça, je peux l'étaler comme ça. OK? Quand je peux aussi déposer ma couleur, je vais utiliser un peu de magenta. Ici, un peu de jaune, un peu de mon bleu. Ici. OK. En plus, avec la texture, c'est sûr que ça va me donner autre chose aussi. Voilà. Ah non. Je vais chercher ma peinture avec mon squeegee. Voilà. OK. Donc, ça va être comme ça. Ça va. OK. Ici, par la suite, j'aurai mes gros recloirs de plastique aussi que je peux utiliser. Je continue dans mes bleus, surcroises. OK. Alors ici, si j'utilise mon... ça ressemble au squeegee, ça va gratter la couleur. Je peux aussi effectuer des lignes avec mon instrument. OK. Ça peut servir à enlever de la couleur aussi. Si je veux en enlever, je peux essayer d'y aller avec mon instrument et me crasser un peu si j'ai un épais de couleur. Je peux l'enlever avec cet instrument-là. Donc, gros recloirs, moyen, petit. Il y en existe des plus grands, des plus larges encore, à peu près ceux de large. Vous pouvez utiliser ça aussi. Alors, voici pour ça. Je vais juste essayer de travailler un peu pour compléter ma toile. Bon, c'est une toile, sûrement, que je vais recycler parce que ça saute mes démonstations. Voilà. Je ne suivrai pas toutes les traces. Je ne ferai pas disparaître parce que je vais vous montrer. Je vous montre ça d'instant. OK. Il y en a des choses là-dedans. Alors, on avait notre pinceau ici, l'utilisation du pinceau. Notre pinceau un peu plus dreux que j'avais utilisé sur la partie blanche ici. La peinture, c'est quand même mêlé au reste parce que c'était encore un petit peu humide. Alors, quand vous avez une surface qui est humide et que vous revenez passer de la peinture dessus, c'est sûr que la peinture va se mélanger. Si la surface avait été sèche, on aurait revu plus les traces de ce peinture-là. Donc, ici, c'est les lignes que j'ai produit avec les instruments de silicone. Voilà. Ici, on a des lignes aussi. Ici, c'est mon squeegee. Donc, le squeegee va faire une application, aider à appliquer la couleur d'une façon plus aléatoire. C'est très beau dans les peintures abstraites. Le squeegee, on n'est pas obligé de faire ça partout. Par contre, il y a des artistes qui travaillent avec le squeegee sur la surface entière. Il y a un artiste dans les années 60, 70, 80, mais il est encore vivant aujourd'hui. Lui, c'est Gerhard Richter. C'est un Allemand. Vous irez voir ses toiles. Donc, c'est R-I-C-H-T-E-R. Gerhard Richter. C'est un Allemand. Alors, si vous allez voir sur Google, Richter peinture, vous allez voir, c'est des squeegees énormes qu'il fabrique pour appliquer sa couleur. Les toiles ont huit pieds de haut vers dix pieds de large. Alors, c'est vraiment très grandiose, ce qu'il fait comme œuvre. Vous irez voir ça. Alors ici, bon, j'avais passé mon instrument de silicone ici aussi et j'avais repassé un petit peu avec le squeegee sur les bords avec du blanc. Voyez-vous, ça a fait des traînées de blanc dans la couleur. Alors, c'est intéressant de travailler comme ça. Donc, vous pouvez prendre une toile, comme je l'ai fait, une toile recyclée et vous faites vos marques juste pour essayer vos différents instruments. D'accord? On se revoit pour d'autres choses. Alors, ce qu'on va voir, on va voir... On peut voir le chiffon, l'éponge. On peut voir aussi... On va voir le rouleau éponge, le pinceau éponge. Et puis, on va voir les couteaux à palettes ou la spatule. Alors, voilà. Moi, j'ai une toile recyclée. Je fais des démonstrations là-dessus régulièrement. Je recouvre d'acrylique blanche ou de gesso pour recouvrir mes couleurs, mes textures et puis après ça, je les garde pour... J'en garde avec texture ou sans texture pour pouvoir refaire des expériences déçues. Ok? Je vais vérifier. Je vais juste vérifier si vous allez bien voir. Je pense que c'est fait comme ça. Alors, si on se sert du rouleau éponge, du rouleau éponge, alors moi, ce que je dois faire avant toute chose, c'est d'humecter mon rouleau comme il faut et de l'essorer. Avec ma main, je presse dessus pour l'essorer. Ok? Alors ici, ça c'est un petit rouleau, pas très de qualité. Il y en a de meilleure qualité. Disons qu'il faut bien imprégner la peinture dessus, bien rouler notre... faire rouler notre éponge dans notre peinture. Alors moi, sur ma palette, je roule comme... je fais rouler comme il faut mon éponge pour pouvoir, quand je vais faire mon application, qu'elle s'étendre. Ok? Donc, elle va laisser une petite texture. Ça c'est intéressant. Donc, pour couvrir des grandes parties de couleur, des grandes parties de toile avec la couleur, ça va être intéressant. Je pèse pas trop fort parce que mon... mon manche est en plastique, pour pas qu'il casse. Donc ça, je prends ça au magasin à 1$, hein. Ou dans les magasins cacaillés, vous allez en avoir des rouleaux. Donc, ça vaut la peine d'essayer. L'effet est intéressant. Voilà. Alors, j'avais deux bleus, un peu turquoise, un peu de bleu plus foncé, et puis je l'ai appliqué. Ok? Alors, après ça, ce qu'on peut faire... Ok, c'est le pinceau éponge. Même chose. Je mets de l'eau sur mon pinceau. Je peux aller au-dessus... Sous la champlure de l'évier, votre évier de cuisine. Vous mouillez comme il faut votre éponge et vous l'essorez. Ok? Il faut qu'il soit bien humecté. Mais pas trop humide en même temps. Alors ici, pinceau éponge. Le pinceau éponge, je vais me laisser quand même des traces. Ça fait un peu le même effet que... En tout cas, ce que je vois, là, ça fait un peu le même effet que le pinceau. Si on l'avait utilisé à sec, notre pinceau éponge, on aurait eu un autre effet, ici. C'est différent. Voilà. Moi, je préfère toujours humecter parce qu'avec l'acrylique, ça colle. Après ça, on ne peut plus récupérer nos instruments. Il ne faut pas les laisser sécher. On va toujours garder les instruments qu'on a utilisés dans l'eau. Alors, ça aussi, ça me permet quand même de faire une couche uniforme. Ok? Donc, si mon pinceau, là, il est un peu plus sec, si je le passe ici, là, je vais avoir des traînées de couleurs qui vont être plus... déposées plus comme en brosse sèche. Je peux repasser dessus. Ça fait un peu un effet de scoogee, ça aussi. Alors, ça aussi, c'est intéressant. Oui, 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 oui. Alors, voilà. Je laisse ça comme ça. Et maintenant, je vais plonger mon rouleau dans l'eau. Alors, mettez vos instruments tout de suite dans l'eau. Ici, j'ai mon éponge. Elle est déjà humectée. Même chose. On lui met sous l'eau. On lui met comme il faut. Puis, on le desserre. Après ça, on peut s'en servir. Alors, si, admettons, je vais prendre un peu de blanc. Je veux créer des effets. À ce moment-là, je peux, avec mon éponge, ma peinture, faire des applications par petits gestes, petits coups comme ça. OK. Si je reviens passer sur ma peinture humaine, je vais en frottant comme ça. Ça aussi, ça va me donner un effet différent. Ça vient créer des petits flous assez intéressants. Je vous dirais. Oui. C'est intéressant, ça. OK. Alors, je vais vous montrer ça de près. Bon. OK. Alors, je me suis rendu compte que j'étais un peu positionnée un petit peu haute sur ma surface. Ma surface était un peu haute par rapport à la caméra. En tout cas, de toute façon, je vous montre ça de près. On fera d'autres expériences. Je referai d'autres vidéos avec ces techniques-là. C'est pas grave. Donc, l'important, pour vous, c'est de l'essayer de votre côté. OK. Donc, j'ai légèrement de la texture. Parfois, ça peut aider. Un petit peu de texture. Alors, si vous avez des toiles avec un petit peu de texture dessus, ça va être parfait. Alors, voilà ici. J'ai repassé mon éponge sur ma couche que j'avais faite avec le rouleau éponge. OK. Qui était quand même assez uniforme. Alors, la peinture étant humide, l'application de ma peinture au rouleau éponge étant encore humide, j'arrive par-dessus avec mon éponge. Alors, ça va mélanger les couleurs, les rendre un peu plus floues et elles vont fusionner ensemble. Ici, c'est l'effet de mon pinceau éponge. Donc, j'ai appliqué premièrement ma couleur au pinceau éponge. Ici, ça a fait une couche assez uniforme telle que l'a fait mon rouleau. Mais, après, quand j'ai repris nos couleurs sur mon pinceau éponge et que je l'ai brossé sur ma couche d'acrylique qui était déjà faite, légèrement, sans trop peser, on a eu quelques fusions de couleurs intéressantes et des effets un peu de couleurs plus en pâte qui sont restées. Ok. Des traces d'éponge. J'ai un beau flou de blanc et bleu ici. Il est très beau. Ça, ça a bien réussi. Alors, l'éponge peut nous faciliter la tâche pour faire nos flous. D'accord? On continue. Alors, voilà. Si on continue, on peut créer une toile juste avec les instruments dont je vous ai parlé. L'éponge, par exemple. Si je continue un peu avec mon défense, je me travaille. Je vais juste essayer de continuer le travail un petit peu. Oups! Je vais accrocher un peu mon blanc. Je vais juste continuer, juste un petit peu ici pour... Parce que là, je vais vous faire une démonstration avec... avec les couteaux. Couteau à peintre. Couteau à pellette. Je vais juste brosser ça un peu. Parce que quand vous utilisez votre couteau, surtout que ceux que j'ai là, ils sont petits. Alors, l'application de la couleur, ça ne couvre pas une grosse étendue de surface. Voilà. Je vais vous montrer l'effet par-dessus un peu les couleurs. Je vais mettre un peu de blanc ici. Ok. Juste pour couvrir un petit peu. Bon. Hasardeux. Ok. Voilà. Alors, ça c'est juste pour flouer un peu parce que si je la... Ok. C'est passé une fois où vous allez avoir de la misère à voir avec les... Les traces de couteaux. Voilà. Ok. Ok. C'est des expériences. Voilà. Alors, si je prends mes couteaux. Il y en a d'autres grosseurs de couteaux. J'ai des tout petits aussi. Il y en a en plastique aussi qui travaillent quand même assez bien. Alors, voilà. Je commence avec mon couteau à peintre qui est quand même une forme moyenne. Euh... Bon. C'est ça. Je vais avec un peu de jaune. Alors, moi... En plus, il y a de la texture. Alors ça, ça peut jouer. Alors, je vais juste prendre ma peintre. Il ne faut pas que j'intervienne trop sur mes traces de couteaux. Ok. Parce que là, à ce moment-là, ça va créer... Ça va créer des espèces de flou dans la couleur avec la couleur qui est déjà déposée. En plus, qui n'est pas tout à fait sèche. Ça va être plus ou moins intéressant. Vous allez griser votre couleur tout seul. Oh! J'ai oublié le chiffon. Je vais vous montrer le chiffon ici. Euh... Bon. Ok. Alors, si je prends... Mettons... Je vais prendre un blanc. Donc ça, c'est avec mon jaune. C'est avec mon couteau moyen. Je vais prendre... Tu sais... Je vais essayer celui-là ici. Je vais reprendre mon bleu. Un peu de surcoise. Ok. Alors, si je prends ce couteau-là, ce sera différent aussi pour l'application. Ok. Je peux repasser sur ce que j'ai déjà fait, mais pas trop quand même. Ok. Tu as gratté. Je peux créer... Regardez, quand je gratte, ça va chercher vraiment ce qu'il y a en-dessous. On va rechercher mon jaune. Ok. Voilà. Ici. Donc, si je prends mon couteau encore plus petit, alors je vais pouvoir aller faire plus de détails. Alors, je peux travailler ici avec mon couteau. Ok. Je peux faire des lignes. Les petits couteaux servent bien... Ils vont bien aussi pour créer des lignes. C'est si admettons... Voilà. Je peux repasser mon squeegee si je veux. Je peux juste racler la couleur un peu. Ok. Je peux racler ma couleur si je veux la faire. Voilà. Alors, ici... Bon. Je vais montrer mon couteau. C'est le chiffon. Ok. Le chiffon, je voulais vous montrer. Alors, ici, je prends un morceau de chiffon propre. Et puis, je peux venir travailler. Euh... Bon. Si, disons, je travaille ici, dans ce coin-là, je peux aller retirer de la couleur. Pas trop tamponner comme ça au même endroit parce que ça va faire griser vos couleurs. Il faut que vous passiez votre chiffon, vous prenez un côté propre. Toujours le côté propre. Toujours le côté propre. Un côté qui est propre. Puis là, vous pouvez aller retirer de la couleur. Ok. Je vais la retirer ici le plus possible. Je vais vous montrer l'effet. Ok. Je vais la retirer là aussi. Alors, même où j'ai passé avec mon squeegee là, je peux aller retirer de la couleur aussi. Ok. Ok. Donc, ça me permet de créer des faumes, ces instruments-là, que je ne pourrais pas faire avec un pinceau. Alors, on va regarder ça de près. Ok. Alors, on va regarder ça. Donc, vous vous souvenez qu'on s'était servi de l'éponge ici. Je vous avais montré l'effet. Ici, on s'est servi de nos couteaux. Ok. Alors, l'application de jaune m'a permis de laisser des traces de peinture qui sont plus en empattement. Je ne sais pas si vous voyez là, quand même une certaine épaisseur. Ça aurait pu être encore plus épais que ça là. On pourra l'expérimenter un peu plus avec un peu plus de peinture, puis même de gel ou de modeling taste. Là, ça peut être intéressant. Ici, on a les traits que j'ai effectués avec mon couteau à peindre. Voilà. On a retiré la couleur avec le chiffon ici. Alors, je vais retrouver le fond de ma toile. Ok. Avec ça, j'ai redonné des coups de fond ici. Il faut retirer de la couleur. Et j'ai repassé mon racloir jaune, si vous vous souvenez. Ça m'a produit une ligne droite. Ainsi que de ce côté, j'ai aussi des lignes plus définies. Alors, mes racloirs me permettent de produire des lignes plus droites. plus définies. Des contours définis. Donc, dans une peinture, on peut avoir des contours définis. On peut avoir du flou. Donc, contours indéfinis. Ici, non. On n'a pas une coupure très nette. Ok. D'une forme à l'autre. D'une couleur à l'autre. Ici, on a du hard edge. Ok. Du hard edge, c'est tout ce qui est défini net au niveau de la forme de la couleur. Ok. Voilà. Et le soft edge, mon Dieu, un exemple de soft edge ici. Alors, ici, c'est soft edge. Le côté doux. Alors, entre deux couleurs, du passage d'une couleur à l'autre ou d'une forme à l'autre, on y va en douceur. Donc, ce qui s'exécute souvent en douceur avec le pinceau ou avec le chiffon ou l'éponce. Ok. Alors, ici, je pense que je vous ai… il y a les lignes qu'on peut créer aussi avec nos instruments comme le recloir ou nos couteaux. Les lignes qu'on peut effectuer. Alors, voilà. Je pense que pour une première expérience, ça vous donne une idée de comment faire une peinture abstraite. Vous voyez, dans cette peinture-là, j'ai quand même utilisé différents instruments. Mais, par contre, ça m'a donné l'occasion de produire des effets variés. J'ai essayé de garder des plages où mon effet est plus semblable, plus uniformisé, pour ne pas retrouver trop de traces différentes comme dans ma première peinture où je voulais vous montrer beaucoup de choses sur une petite toile. Ok. Je pourrais aller la retravailler, l'autre toile. Mais ça, c'est plus des toiles de démonstration. Alors, j'évite de terminer ces toiles-là parce que j'accumulerais énormément de toiles chez moi. Alors, voilà. Je pense que pour un premier essai, ça vous donne une idée de l'importance de varier vos traces, varier vos instruments d'application de la peinture. On se retrouve pour d'autres choses. Merci. 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 Merci.